Bonjour Aziza Laguessir. Bonjour Jean-Philippe. Aziza Laguessir, vous êtes professeur à l'EDEC Business School. Vous êtes éditrice associée d'Accounting Forum et vous êtes membre du comité exécutif de l'association Afrique Aide de Finance et Comptabilité. Aziza Laguessir, ça a défrayé l'actualité. Vincent Castanet, les faux soyeurs, la situation dans les EHPAD. Ça a mis à terre le groupe Orpéa, il faut être clair, ça a mis à terre. Vous menez une recherche au long cours pour comprendre le financement des EHPAD. Qu'est-ce que vous trouvez ? Alors, j'aimerais d'abord remettre cette recherche dans un contexte plus large. Mes camarades et moi, Marion Briveaux, Wafa Benkaled, Mouna Asgi, nous avons eu l'idée d'un dossier spécial dans Comptabilité Contrôle Audit sur le thème éthique du chiffre, chiffre de l'éthique. Donc, dans le cadre de ce dossier spécial, nous nous interrogeons sur l'éthique, notamment dans le cas du scandale Orpéa. Alors, de mon point de vue, j'ai essayé en tout cas d'aller plus loin que l'aspect éthique à Orpéa, mais dans les EHPAD. Et donc, j'ai mené et je mène toujours une recherche sur les coûts, le financement dans les EHPAD. Voilà. Alors, j'ai rencontré un certain nombre de gériatres et j'ai rencontré un certain nombre de directeurs d'EHPAD, de soignants. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au cœur du système EHPAD, on a un financement qui est tripartite. Un premier financement, le financement de la pathologie, avec un système qui s'appelle Pathos. Le deuxième financement, un financement de la dépendance, avec un système qui s'appelle Agir. Et le dernier financement, le hôtelier, qui revient aux familles. Alors, ce qui a attiré mon attention lors de mes entretiens et de mes observations, c'est le fonctionnement de Pathos. Donc, Pathos, c'est le système qui va décider des besoins et donc du financement sur plusieurs années d'un EHPAD. Alors, il faut savoir que Pathos fonctionne en coupe. C'est-à-dire qu'on va prendre une journée sur laquelle une coupe va être réalisée. Donc, on va analyser les différentes pathologies, les profils des patients. Et sur la base de cette coupe Pathos, qui est réalisée avec le médecin gériatre coordinateur de l'EHPAD et un médecin de l'ARS, sur la base de cette coupe, on va décider du financement sur trois à cinq années de l'EHPAD. Sachant que ce financement va déterminer le nombre d'infirmières, les moyens généraux sur le traitement de la pathologie. Concrètement, vous avez une formule choc qui résume ce que vous trouvez. Et plus on traite correctement les malades, moins on est financés. Effectivement, en discutant avec des professionnels de santé et des administratifs, j'ai pu découvrir qu'en fait, le système de financement Pathos valorisait la pathologie. Donc, ce que j'ai découvert, c'est que des personnes âgées bien traitées, des personnes âgées qui ne sont pas dénutries, déshydratées, un EHPAD qui va investir dans la prévention, le suivi, la sensibilisation, va être défavorisé par rapport au financement. Pour la simple et bonne raison que la coupe Pathos se fait sur les pathologies. Donc, une personne âgée qui va bien ne rapporte aucun financement. Alors, de manière très cynique, il faudrait que les personnes âgées, le jour de la coupe Pathos, aillent très mal. Alors, on peut comprendre que ce genre de fonctionnement provoque chez les professionnels de santé des situations de détresse émotionnelle quand on voit ces professionnels faire face à un outil qui incite davantage à laisser le patient et sa santé se détériorer plutôt que de prendre soin de ce patient de manière proactive. Merci Aziz Aléguissia. Merci Jean-Philippe. Merci.